et bien salut à tous les amis c'est jimmy on se retrouve aujourd'hui pour de nouvelles vidéos dont vous les amis aujourd'hui ça va être une vidéo d'achat je vous avoue c'était pas une vidéo prévue non plus c'est parce que j'étais vendre un petit peu à cash et bah j'ai trouvé quelques petites choses en blu ray j'ai acheté quelques petites choses donc je vais avant de commencer la vidéo petite mention ici si vous allez voir il va avoir quelques vidéos qui vont poster bas ce jour-ci ce que j'ai terminé quelques jeux et également la vidéo d'achat et après il n'y aura pas de vidéos pendant au moins deux semaines au moins allez au moins allez compter au moins facilement une semaine voire peut-être même une semaine et demie deux semaines parce qu'en fait je suis je serai pas chez moi je m'en vais chez mon père un petit peu du coup bah je profiter pour prendre j'ai profité enfin je profite je prendrai mes petites consoles pour jouer et également bah également quelques films pour regarder parce que quand je chez mon père en général c'est plus on va dire la détente c'est l'endroit c'est calme donc assez reposant il n'y a pas trop de personnes qui vient emmerder le monde ce jour je vais pas vous mentir en ce moment je commence un peu je sais pas si je vieille ou quoi mais je commence de plus en plus à rester tout seul en fait dans mon coin j'ai de moins envie de j'ai de moins envie de faire de j'ai plus parlé j'ai de moins en moins envie de faire des choses je sais pas pourquoi je vais même être avec vous même les brocantes je commence un peu en avoir marre je sais pas pourtant j'en ai bon j'en ai fait une dizaine c'est déjà bien mais je sais pas en ce moment j'aime bien rester chez moi et j'aime plus trop bouger je sais pas si c'est l'effet covid j'en sais rien mais que je me suis habitué mais en ce moment non je sais pas j'ai du mal à sortir j'ai du mal un peu à prendre l'air j'ai un peu du mal à faire les trucs mais bon je me force un petit peu parce qu'il faut quand même essayer de se forcer et pas faire toujours la même chose parce que c'est pas l'idéal non plus voilà donc j'ai été faire un tour à cash donc j'ai été vendre j'étais même étonné de la reprise que j'ai eu j'ai vendu quelques jeux et quelques bourre et j'ai eu 55 euros donc bah ça va c'est plutôt un bon prix je trouve je pensais que j'allais avoir une trentaine une quarantaine d'autres j'ai pas vendu j'ai pas non plus vendu des jeux de fou non plus quoi mais j'ai quand même eu 55 euros donc je me suis dit bah allez c'est bien 55 euros c'est nickel donc j'ai quand même fait un petit tour et bah j'ai trouvé quelques blu ray donc ici je me rachète du blu ray marvel j'essaye de les trouver à bon prix parce que c'est vrai bon il ya quelques temps j'avais revendu ma collection marvel et j'avoue que je reviens un petit peu parce que bah au final disney plus je regarde mais pas tant que ça en fait donc au final bah voilà j'essaie de me retrouver les marvel après voilà je me suis fixé vraiment une limite de budget je m'étais je dépasserai pas les 5 euros pour un blu ray marvel en tout cas ça va être vraiment comme ça je prendrai de temps en temps mais vraiment à bas prix quoi j'ai pas envie de dépenser des fortunes là dedans non plus c'est bon les blu ray le problème c'est que j'en ai beaucoup et voilà j'ai un accueil que je tarde un petit peu à regarder ici pour chez mon père je me suis fait une sélection de films en dvd que ça fait déjà un moment que ces films là m'intriguent et je vais essayer de me motiver à les regarder chez mon père je me suis pris par exemple sol au monde des trucs ainsi que j'ai jamais vu donc bah j'essaierai de me regarder quelques films des films que ça fait déjà un moment que j'étais dans la collection je n'ai jamais vu donc voilà je me forcerai un petit peu voilà les amis donc j'aurais commencé la vidéo d'achat sans perdre de temps vous allez voir j'ai à peu près j'ai à peu près un total de 7 films je pense 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 alors non il y en a 8 en fait il n'a pas 7 il y en a 8 donc 3 euros l'unité donc ça va c'est pas excessif du tout il ya un film j'ai bien fait de pas l'avoir pris parce que en fait je me suis rendu compte que je les commandes et à crimson soit je les commande et je dois faire une commande à crimson le mois prochain enfin la fin la semaine prochaine quoi et heureusement que j'ai pas pris le film parce qu'en fait je me suis rendu compte que je l'ai déjà commandé à crimson donc heureusement que je n'ai pas pris parce que sinon je me suis retrouvé avec plusieurs exemplaires donc on va commencer de 200 200 paires de temps à commencer par le steelbook et après on terminera avec les blu-ray les blu-ray normal donc bah ils avaient fait une petite rentrée de blu-ray comme à son habitude à cash dans mon cash les blu-ray sont vendus à des plutôt bons prix pas se cacher c'est vrai que des fois on a des blu-ray à 5 euros sa part mais ça part peut-être difficilement et on a beaucoup de blu-ray à 3 euros dans mon dans mon cash et des fois pas mal de bons filles il y avait d'ailleurs ils vendent un coffret de 10 films pour 15 euros je trouve ça vraiment pas cher du tout un coffret de 10 films pour 15 euros et c'était du film warner bros mais bon c'était la plupart des films vous avez déjà mais 15 euros je trouve ça plutôt correct ça revient à 1,50 euros le film donc c'est pas c'est pas très très cher donc un steelbook bah j'avoue un jeu le film j'ai jamais vu c'est du alpacino c'est un film assez culte je pense quand même voilà c'est un film assez culte sur la mafia si je me trompe pas mais je peux me tromper ou peut-être peut-être pas vraiment la mafia je sais plus exactement donc voilà je me suis récupéré scarface voilà le steelbook bon c'est vrai je suis pas non plus je suis pas je suis pas non plus dans le steelbook mais j'avoue bon le steelbook je trouvais plutôt sympa donc pour 3 euros bah je me suis dit allez pourquoi pas se le prendre je trouve que le prix était correct donc un petit steelbook ça complètera un peu la collection du steelbook après je vais pas non plus voilà une grosse collection du steelbook j'essaie vraiment d'y trouver à bas prix et quand le visuel m'intéresse et quand le film m'intéresse un petit peu voilà donc scarfest que je n'ai jamais vu apparemment c'est un super film de ce que j'ai compris pas mal de personnes disent que c'est des films assez sympathique voilà donc 3 euros pas à mon prix ensuite je me suis pris pas mal de films d'horreur et du marvel aussi un petit peu donc je me suis pris belle des filles raison des résident et ville je sais plus si je les possède faudra que je regarde j'ai quand même un doute faudra que je regarde après dans la bibliothèque c'est pas au pire c'est pas je les reviendrai au pire voilà donc je suis pris pour un premier temps le premier resident evil que j'avais bien envie de me revoir celui ci parce que c'est vrai que je l'ai vu il ya quand même une paire d'années j'avais plutôt bien aimé moi ce premier resident evil il était assez assez cool moi j'avais bien aimé à l'époque donc voilà pour 3 euros aussi bah 3 euros ça ça vaut la peine et je me suis également pris le resident evil apocalypse ça c'est le premier que j'ai vu dans la saga resident evil c'est pas le premier c'est pas celui là que j'ai commencé moi c'est par le 2 j'ai commencé que mon père me l'avait acheté à l'époque et je l'avais regardé j'avais vraiment bien aimé après c'est vrai que quand on compare pour moi le premier resident evil et le 2 pour moi c'est un petit peu un autre style on va dire sur on va dire la mise en scène pour moi c'est plus du action après à partir du 2 les resident evil le premier ça fait un petit peu côté horreur un petit peu aussi côté mystérieux aussi parce qu'on sait pas trop ce qui se passe et on sait après ce qui se passe et voilà donc resident evil faut vraiment que je me les remate parce que ça fait quand même un moment quand même que je les ai plus vus je vais peut-être essayer de me les remater quand j'irai chez mon père à la rigueur ça peut être sympa se les revoir bon un film ici peut-être que j'ai peut-être pas dû prendre parce que peut-être que c'est de la merde j'en sais rien je sais que les films de zombies il y en a qui sont bien il y en a que c'est de la daube celui-ci je sais pas s'il en fait partie ce qui m'a intrigué il est pris d'après le fil d'après le film culte de george romero je pense pas que c'est george romero qui l'a fait après je peux me tromper donc pour 3 euros le day of the dead bloodline voilà donc bloodline je sais pas trop ce qui peut donner ce film là c'est vrai que les films de zombies j'en regardais beaucoup quand j'étais un peu plus jeune les films de zombies c'est vrai qu'à fort je me suis un petit peu lassé les films de zombies ça y en a ils sont très très bien l'armée des morts j'avais vraiment adoré les ventures plus tard aussi j'avais bien aimé aussi mais après il y en a certains c'est pas terrible certains films de zombies ceci je sais pas si il est bien vous me donnez dans les commentaires je me suis pris un film que j'ai déjà mais sera plus pour de l'échange ou de la vente parce que je l'ai déjà après faudra que je vérifie si le mien est en bon état ou non après bon là je trouve que le prix était correct donc je vous suis pris les aventures de jack burton dans les griffes du mandarin donc là le film le cul de john carpenter voilà pour 3 euros bah pareil c'est un très bon prix également pour du blu ray donc si ça intéresse quelqu'un pour l'échange ou même de la vente vous me direz après je précise je l'ai acheté pour le revendre mais ce sera 5 euros je préfère le dire avant parce que je l'ai plus acheté pour le revendre et pour faire un échange aussi à la rigueur avec un film que je n'aurais pas à la rigueur ça peut être sympa aussi et maintenant on va passer avec du marvel bah je me suis pris trois films voilà c'est vrai bon j'aurais peut-être pas du revendre la collection marvel heureusement c'est comme ça je l'ai revendu parce que j'étais passé à disney plus et au final à disney plus je m'abonne de temps en temps mais pas tout le temps donc parce que c'est vrai que les abonnements ça commence à devenir cher quand même tu t'abonnes amazon prime après ta netflix après ta game pass ça coûte quand même de l'argent donc bah quand je sais trouver du blu ray marvel pas trop cher bah je les prends donc je me suis pris le iron man voilà iron man je les ai jamais vu donc faudra vraiment un jour que je les regarde je peut-être essaie de me les regarder chez mon père ça peut être sympa de se les de se les regarder je suis également pris le thor voilà c'est pareil c'est du 3 euros aussi de blu ray je suis également pris le film thor et le dernier film je me suis pris iron man numéro 2 voilà donc pareil bon je les regarderai pas dans l'ordre dans l'ordre chronologique parce que voilà j'ai que ça sous la main et je regarderai quelques-uns quand j'irai chez mon père ça voilà ça permettra un petit peu de se mettre à jour dans certains marvel que je n'ai toujours pas vu ce genre vient vraiment commencer enfin compte j'ai en fait j'ai commencé par les derniers en fait marvel c'est à ce moment là en fait que j'ai commencé plutôt à bien aimé la licence voilà voilà l'univers et c'est vrai que maintenant il faudra vraiment que je me mette les anciens moi j'avais adoré les guerres de la galaxie j'ai assez hâte là du jeu les guerres de la galaxie le jeu là qui va sortir chez score nix qui peut peut-être être pas mal donc à voir et et je ferai aussi le dlc de marvel avenger black panther et aussi le dlc à faire on fera ces dlc la sûrement quand j'irai chez mon père quand je testerai tout ça donc voilà les amis donc la vidéo d'achat elle est terminée donc comme je l'ai dit ici ça va être pause pendant plusieurs semaines au moins une semaine ça c'est sûr il n'y aura pas de vidéo pendant ce temps là il n'y aura pas de vidéo et donc je vais aussi faire je sais pas si je vais les tourner maintenant ce que j'ai terminé ratchet et clank de rift part et mass effect 3 mais j'ai toujours pas fait la vidéo donc faudra vraiment que je me motive à la faire parce que j'ai d'autres vidéos à poster mais voilà je vais peut-être posté que celle ci on verra peut-être garder les autres sous la main normalement demain j'ai une brocante de prévu et normalement le pendant que je serai chez mon père je ferai quelques brocantes parce qu'il y a quelques brocantes qui vont avoir lieu à droite à gauche dans certains endroits donc je les ferai sûrement et voilà donc il y a aussi des précommandes de jeux que je dois acheter aussi il y a des jeux qui m'intéressent il y a des jeux malheureusement que je serai pas à prendre ce mois-ci parce que sinon ça va faire beaucoup je les prendrai plus tard parce que sinon ça va faire une somme astronomique voilà les amis donc bah les amis en tout cas j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu donc les amis je vous souhaite à tous une très bonne journée une très bonne soirée et bah je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo voilà donc à dans deux semaines dans une semaine on verra bien voilà les amis bonne soirée à tous et à la prochaine salut tous